Générique Bonjour, Hubert Huertas, à mes côtés Karine Fouteau pour le 38e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Cette semaine, un grand cimetière en Méditerranée, 200 000 migrants qui ont tenté en 2014 de gagner les côtes de l'Europe. Le bilan, au moins 3 400 morts. Notre invité, Pascal Brice, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'OFPRA. L'OFPRA, c'est donc l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Chaque semaine, des bateaux arrivent. Pendant les fêtes, deux bateaux ont beaucoup fait parler d'eux. Ils ont carrément été abandonnés. On a abandonné des centaines de migrants sur ces bateaux. Le Blue Sky M et l'Ezadine. Pourquoi la France ne fait-elle que regarder ces drames ? Et pourquoi ne propose-t-elle pas concrètement et plus souvent son aide ? Nous sommes tous, quand je dis tous, c'est tous les Européens, tous les Français, confrontés à une forme d'escalade de l'horreur. Aujourd'hui, ces bateaux, ces cargos, dans lesquels on entasse des migrants. Et cette réalité est présente. Il est évidemment nécessaire que chacun en prenne la mesure. Chacun a sa place. Chacun dans son rôle. Le rôle de l'OFPRA, c'est de protéger ces hommes, ces femmes, ces enfants lorsqu'ils sont sur le territoire national. Nous les connaissons bien, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont été confrontés à ces terribles parcours. Parce que nous les accueillons à Fontenay-sous-Bois, au siège de l'OFPRA, pour les protéger. J'imagine bien que vous n'êtes pas le gouvernement et que vous ne pouvez pas parler à sa place. Il y a quand même le sentiment, quand vous dites « chacun a conscience », qu'au fond, les choses ne bougent pas vraiment dans la conscience que les pouvoirs publics peuvent avoir de ce drame qui est de plus en plus important et qu'on apporte une réponse qui est toujours la même. C'est un sentiment que vous comprenez, que le public puisse avoir ce sentiment-là ? Non seulement je le comprends, mais je le fais bien au sens où il y a une telle disproportion entre l'ampleur du drame et notre capacité à réagir vite que, évidemment, chacun est plongé dans cette situation-là, mais d'abord dans l'action. Il faut bien voir que, de ce point de vue-là, les responsabilités sont diverses. Il y a l'Europe, on pourra en reparler. Oui, on va en reparler. La France a une responsabilité particulière qu'elle, je crois, assume. On l'oublie souvent, je crois qu'il faut le rappeler. La France, dans ce type de situation, fait partie des quelques pays dans le monde qui ont une action globale, parce que la France a des responsabilités globales. La France agit dans le cadre européen, on pourrait y revenir, pour réagir face à cette situation. Je sais que le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, il travaille, après déjà avoir pris des initiatives sur lesquelles on pourra revenir et qui débouchent sur des actions. La France est aussi l'un de ces pays, parce que notre pays a une diplomatie active, qui est d'abord présent sur le terrain de l'action politique diplomatique. Prenons la situation en Syrie, qui est celle, par exemple, qui suscite aujourd'hui ces déplacements de population. La France fait partie des quelques pays, et peut-être l'un des pays les plus en pointe dans l'action politique et diplomatique pour résoudre la situation en Syrie, au prix d'ailleurs de risques politiques. Lorsque la France a proposé une intervention militaire, elle a été en pointe. Mais sur ces affaires, cette diplomatie active, on la voit quand même pas beaucoup. Les résultats ne sont pas nets. Si on regarde l'accueil de la France par rapport aux réfugiés syriens, c'est depuis le début de la guerre un petit peu moins de 5 000 réfugiés qui ont obtenu l'asile en France. C'est très peu par rapport aux autres pays européens, comme l'Allemagne et la Suède notamment, qui sont effectivement en pointe. Comment expliquer ce décalage entre la France, qui effectivement peut avoir une présence, un rôle diplomatique à un moment donné, et un accueil qui paraît pas à la mesure de ce rôle ? La France, encore une fois, est présente sur tous ses plans de l'action. C'est encore une fois sa particularité. D'autres pays, notamment pays européens, sont très présents pour l'accueil des réfugiés. C'est la vocation en France de l'OFPRA. J'y reviendrai. Nous sommes très mobilisés sur ce point, parce que c'est le sens de nos missions et notre devoir. Mais la France, encore une fois, au moment où nous sommes plongés dans ces drames, souvenons-nous que l'essentiel est d'abord de contribuer à la solution des situations qui provoquent ces drames. Pourquoi ces drames ont-ils lieu aujourd'hui pour les Syriens ? Parce que la Syrie vit cette guerre terrible de la responsabilité du régime de Bachar el-Assad depuis des années, et que la France est mobilisée pleinement pour contribuer à la solution de ce conflit. Nous pourrions aussi parler de la situation dans la camp de l'Afrique, puisque c'est aussi l'autre élément qui contribue au développement de ces migrations. Sur les 200 000 dont je parlais au début, plus de 100 000, c'est-à-dire maintenant plus de la moitié, sont des migrants pour cause de guerre. Et plus de la moitié sont des Syriens ou des Érythréens. C'est bien ça. C'est-à-dire qu'il y a une conjonction aujourd'hui… Ce que je veux dire, c'est que ça change complètement la donne pour les pays d'accueil. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à faire le tri, comme on disait à un moment, entre les migrants économiques et les réfugiés de guerre. Comment vous, vous allez, en tant que représentant de l'OFPRA, changer vos pratiques pour accueillir ces réfugiés ? Puisque donc, ils sont tous réfugiés. Il fut la guerre. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Oui, bien sûr. Mais de ce point de vue-là, il n'y a pas de changement. On a connu déjà dans le passé des périodes, lorsqu'il y a eu, par exemple, la guerre en Yougoslavie, l'exil chilien, d'une toute autre manière, les boat people. Il y a toujours eu cette présence de l'OFPRA, qui aujourd'hui est plus que jamais nécessaire, auprès notamment des personnes qui fuient le conflit syrien, qui sont protégées. Vous le savez, aujourd'hui, si vous êtes syrien, dans 96% des cas, l'OFPRA reconnaît un statut de protection pour ces personnes. Les personnes qui fuient l'Erythrée sont dans la même situation. Il y a donc une mobilisation de la France à travers l'OFPRA pour protéger celles et ceux qui viennent sur le territoire et qui fuient ces situations de guerre. Certains sont d'ailleurs des militants. Je pense notamment à celles et ceux qui, en Syrie, sont engagés dans le combat contre la dictature. Et donc, celles et ceux qui sont sur le territoire national sont protégés par l'OFPRA. On pourrait aussi parler de Calais. Moi, je me suis rendu à Calais en accord avec Bernard Cazeneuve il y a quelques mois pour rencontrer les migrants qui étaient là, et notamment des jeunes hommes qui ont vécu, pour beaucoup d'entre eux, ces parcours terribles dont nous parlons, pour les inciter à demander l'asile. Et donc, il y a bien là une action qui est à la fois une action de l'OFPRA, parce que l'OFPRA est là pour protéger celles et ceux qui demandent l'asile et qui doivent être protégés. Il y a une action du gouvernement français sur le plan diplomatique pour aller à la source de ce qui provoque ces déplacements. Il y a aussi une action, je parlais des propositions de Bernard Cazeneuve qui ont été reprises au niveau européen pour faire en sorte que l'Europe soit plus active, à la fois pour la lutte contre les passeurs, contre les trafics qui deviennent absolument insupportables, pour également que l'Europe se coordonne mieux du point de vue de l'accueil de ces personnes déplacées. Il a notamment fait des propositions sur lesquelles on pourra revenir qui ont été reprises et qui sont en débat au niveau européen et qui doivent permettre à la fois de lutter contre les trafics, de mieux contrôler les frontières extérieures de l'Union et d'accueillir celles et ceux qui sont sur le territoire de l'Union. Vous dites que le taux d'accord par rapport aux Syriens est très élevé. C'est vrai, effectivement, tous ceux qui arrivent à mettre le pied en France et qui demandent l'asile obtiennent quasiment tous l'asile. Il faut qu'ils arrivent d'abord à mettre le pied en France. C'est ça la difficulté. La France a mis en place un visa de transport aéroportuaire, de transit aéroportuaire, pardon, qui empêche les Syriens, à l'occasion d'une escale, de déposer l'asile. Les Syriens, le problème, c'est qu'ils sont réfugiés. Il faut d'abord qu'ils viennent sur le territoire. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de la politique des visas de la France qui est trop restrictive et qui, du coup, pousse les réfugiés à prendre ce risque de venir en Méditerranée pour avoir l'aubaine, la chance de mettre le pied sur le sol français ? Je ne dirais pas cela. Si l'on regarde la situation des réfugiés syriens, le HCR nous dit 3 millions de personnes aujourd'hui déplacées hors du territoire de la Syrie. La plupart d'entre eux sont dans les pays voisins et notamment au Liban, on connaît bien la situation. Beaucoup de demandes de visas sont faites par des réfugiés syriens au Liban. J'y viens, au Liban, en Jordanie, en Turquie. Parce que c'est très évidemment, naturellement, vers les pays voisins que les déplacés se dirigent avec notamment l'appui du HCR pour s'installer là et dans l'espoir de pouvoir vite rentrer. Et ce qui renvoie à la nécessité absolue d'abord d'être dans l'action diplomatique et politique pour résoudre ce conflit. J'y reviens. Je redis que la France, et je crois que personne ne peut le contester, est probablement le pays dans la communauté internationale le plus en pointe sur ce plan-là. Et puis il y a celles et ceux qui ensuite viennent vers l'Europe. Par différents biais, il y a effectivement des visas qui sont accordés pour cela. D'autres viennent sans visa. À partir du moment où ils sont sur le territoire français, l'OFPRA les protège. Beaucoup d'entre eux, et je veux y insister, parce que je ne crois pas que ce soit la politique des visas qui fasse que notamment un plus grand nombre de Syriens se rendent en Allemagne et en Suède qu'en France. Je pense qu'il y a d'autres explications à cela. Il y a d'abord la présence importante de communautés syriennes en Allemagne et en Suède. Il y a aussi la situation de l'emploi en Allemagne notamment qui conduit à cela. Il y a aussi le discours des passeurs qui alimente cela et qui utilise aussi une réalité qui est que longtemps et encore aujourd'hui, les délais d'attente pour obtenir le statut de réfugié en France sont trop longs. D'où la réforme de l'OFPRA et la réforme de l'asile et déjà des efforts de l'OFPRA qui font que lorsque un demandeur syrien en France demande l'asile, en trois mois maximum, il se voit reconnaître une protection. Cette année, 3000 Syriens auront été protégés par l'OFPRA. Évidemment, c'est très peu par rapport aux 3 millions qui sont déplacés. Mais encore une fois, il faut prendre la mesure des choses. Et l'OFPRA est là pour protéger celles et ceux qui doivent l'être. Le taux d'acceptation des demandes qui vous parviennent, est-ce qu'il a bougé ? Parce qu'a priori, il est constant et il est très bas. Il est de 15 à 20%. En général, on parle. En général. Et on a quand même un contexte particulier qui a radicalement changé. Et on le voit très bien, une pression dramatique. Est-ce que face à cette pression dramatique, pour des causes de politique intérieure vis-à-vis d'une politique de l'immigration, on ne vous demande pas et vous n'êtes pas contraint d'appliquer la même politique extrêmement restrictive ? En aucun cas. En aucun cas. D'abord parce que l'OFPRA est indépendant. C'est une réalité et qui est d'ailleurs consacrée dans le projet de loi Réformant l'asile que Manuel Valls et Bernard Cazeneuve ont proposé au Parlement. Si l'on regarde l'évolution de notre taux de reconnaissance des statuts, on constate que depuis deux ans, ce taux augmente. Il est passé de 9% en 2012 à 16-17% en 2014. fruit notamment de l'évolution de la demande et notamment du fait que la demande syrienne, qui était inexistante notamment en 2011, avant la guerre en Syrie, aujourd'hui la demande syrienne est la quatrième demande en importance d'origine de la demande d'asile en France. On pourrait citer également l'augmentation de la demande en provenance de l'Érythrée, du Soudan dont nous parlions, ou de la Somalie. Tout ceci à peu près doublé entre 2013 et 2014, fruit notamment de ces déplacements dont nous parlons. Et donc le taux de reconnaissance de l'OFPRA a augmenté parce que la vocation de l'OFPRA est d'être présent pour protéger. À partir du moment où un homme, une femme, un enfant, nous accueillons aussi des mineurs isolés, relèvent de la Convention de Genève ou de la protection subsidiaire à des craintes, eh bien l'OFPRA est là pour protéger indépendamment de toute autre considération. Justement on parle des mineurs isolés, comment vous expliquez qu'aujourd'hui dans la rue en France, et c'est le cas à Paris, des mineurs qui demandent l'asile, dorment dehors ? Comment c'est possible ? Ça c'est d'abord, ce sont des situations insupportables. Et ce sont des situations insupportables qui relèvent de la difficulté dans laquelle se trouve le système de l'asile en France. Raison pour laquelle le gouvernement le réforme et pour laquelle l'OFPRA se réforme depuis deux ans. Et c'est aussi ce qu'il ne faut pas perdre de vue au moment où nous voulons être chaque fois plus présents auprès de celles et ceux qui sont dans les drames dont nous parlons. La demande d'asile en France a doublé depuis 2007. Elle a atteint en 2014 à peu près 65 000 demandes d'asile en France. La conséquence de cela, le diagnostic a été très clairement établi par les associations, par les parlementaires, par le gouvernement, et que tout le système dysfonctionne. La preuve en est que les délais datant sont tout à fait considérables, à peu près 20 mois en moyenne pour l'ensemble du parcours d'un demandeur d'asile en France aujourd'hui. Et la conséquence notamment se vit sur le plan de l'hébergement dont vous parliez, pour les demandeurs d'asile et notamment pour des mineurs. Et c'est donc la raison pour laquelle l'OFPRA se réforme depuis deux ans de manière très importante et pour laquelle le gouvernement a mis en débat au Parlement ce projet de loi de réforme de manière à pouvoir résoudre les situations dont nous parlons ici. La question des migrants, donc de l'immigration, des étrangers, souvent vécus en France comme un problème de politique intérieure. Or, à l'évidence, cette question se pose au niveau européen. Écoutez ce que disait ta Mediapart en octobre 2013, après le naufrage dramatique d'un navire, le maire de Lampedusa, Giussi Nicolini. É avvenuto questo, poi è avvenuto che per un caso del destino a poca distanza da Lampedusa è avvenuto il naufragio del 3 ottobre, che non è il più grande naufragio avvenuto nel Mediterraneo. È semplicemente il più vicino a Lampedusa, così da consentire al mare di restituirci un grande numero di corpi. Essere riusciti a mettere in fila quelle barre e mostrarle ha cancellato ogni alibi. L'Europa non si può più permettere di far pagare a queste persone un prezzo così alto per proteggere una fortezza Europa che invece sta scoppiando al suo interno per altre ragioni legate a uno sviluppo malato, legato ai poteri della finanza che hanno preso il sopravvento sul potere politico. Pascale Briss, che veniva d'entendere Giussi Nicolini, lei parla di una certa indiferenza europea, cioè di una forma di ne reagirei qu'è ciò che vediamo. Or, ci sono tutti i giorni di drame e di tragedie che non vediamo in l'indiferenza, semblano. Non, perché in stanza, ci sono un po' di risultato che ha avuto qualcuno come lei, che è responsabile, dove si producono i drame, ci sono un po' di risultato, a tutti i tutti i ragazzi che sono a l'azione per accogli, per proteggere, penso a le associazione. C'è l'impression di essere submergati, di essere passati. – Non, parce qu'en même temps, il faut, je crois qu'il est de la responsabilité de tous de prendre la juste part de ce qui se passe. Nous sommes dans des situations de drame absolu. On ne peut pas accepter ça. Et donc, il faut que ça change. Nous sommes dans une situation où, effectivement, ces déplacements de population ont augmenté. Mais ne soyons pas dans l'excès. Ne soyons pas dans un excès qui pourrait alimenter les fantasmes. Parce qu'on voit ce que cela peut donner. Donc, soyons dans la juste réalité. Et la réalité, elle est insupportable. Donc, il faut agir. Et c'est vrai que l'Europe doit faire plus. Ça fait partie de ces réalités sur lesquelles l'Europe doit avoir une plus grande prise. Et le gouvernement français, notamment Bernard Cazeneuve, il travaille activement depuis plusieurs mois. Il a notamment, l'été dernier, il s'est déplacé dans plusieurs capitales européennes pour faire des propositions. Alors, ces propositions, elles étaient notamment de quelle nature ? D'abord, renforcer le contrôle des frontières extérieures de l'Union. Et c'est ce qui s'est fait avec l'opération prise en charge par Frontex. Dans le même temps, mieux accueillir, en veillant à l'équilibre de ce qui est du ressort des États qui sont aux frontières extérieures de l'Union, et qui, comme cette maire de Lampedusa, est confrontée immédiatement à cette immense tâche, et les autres pays. Et notamment, j'en termine, si vous le permettez, avec des propositions qui viseraient à ce que les Italiens puissent protéger au titre de l'asile, et qu'ensuite, ces réfugiés puissent être accueillis un peu partout dans l'Union européenne. Je sais aussi qu'il est très mobilisé en ce moment même sur la lutte contre les passeurs, et contre ces passeurs qui utilisent notamment ces cargos. Donc, oui, c'est ce sentiment que nous avons affaire à quelque chose devant lequel nous devons être mieux aidés les uns et les autres. Je pense par exemple aux membres des associations en France qui travaillent auprès de ces personnes qui ont la même sensation. Et les réponses sont là et sont en construction, et l'Europe doit y prendre une plus grande repas, et le gouvernement français prend sa part dans cette action. Vous disiez qu'il ne faut pas considérer, regarder en se laissant aller à des excès. Mais est-ce un excès que de constater que les pays d'Europe laissent l'Italie se débrouiller ? Non, ce n'est pas ces excès-là que je visais. Donc il y a vraiment un problème. Moi, je dirige l'OFPRA, et j'ai été très ému, très frappé, parce que je pensais que c'était un message délivré à toutes celles et ceux qui doivent agir par la démarche du pape. Étonnant qu'un fonctionnaire de la République cite le pape, mais il a eu une démarche lorsqu'il a été élu, je crois qu'on dit qu'un pape est élu, en se rendant à l'homme P12A, je disais, j'ai bonne mémoire, au moment même où il a pris ses fonctions, pour lancer des fleurs dans la Méditerranée. C'est la première chose qu'il ait faite. Et ça, c'est un appel pour tous, à être plus que jamais dans l'action. Donc l'excès, il n'est pas dans le fait de considérer qu'il y a quelque chose là qu'il faut absolument, auquel il faut répondre. Non, l'excès, c'est simplement de donner à croire que nous serions face à des vagues de migrants qui viennent submerger l'Europe. Parce que ça, c'est du fantasme, et ça, c'est dangereux. La réalité, elle est là, c'est que les déplacements de population augmentent, dans des circonstances absolument dramatiques et insupportables, que chacun doit prendre ses responsabilités chaque fois plus. L'Europe, les pays, la communauté internationale, à travers la solution politique des situations dans lesquelles qui provoquent ces déplacements, et encore une fois, la France, c'est le pays probablement le plus actif en la matière. Si on regarde du côté des solutions à mettre en œuvre, est-ce que vous considérez que c'est une bonne solution de mettre en place des corridors humanitaires quand il y a des situations exceptionnelles qui se produisent comme ça ? Ou alors, autre solution qui est parfois mise en avant par certains, l'idée de proposer aux demandeurs d'asile, aux réfugiés, de déposer l'asile en amont des pays, c'est-à-dire dans les pays limitrophes, pour aller en Europe, pour éviter qu'ils ne meurent en Méditerranée. C'est deux solutions. Quelle est votre position ? Alors, nous sommes déjà dans ce type d'action. Avec Mare Nostrum, on était un peu dans une situation de corridor. Oui, mais je vis surtout l'opération humanitaire décidée par le président de la République pour les réfugiés syriens que l'OFPRA met en œuvre depuis un an. Alors, ça, c'est un tout petit, pardon, corridor humanitaire. C'est 500 plus 500, c'est vraiment une goutte d'eau. Oui, c'est tout petit, mais vous savez, la goutte d'eau, moi, je pense à ces familles palestiniennes de Syrie que nous sommes allés chercher au Caire et à l'Alexandrie en février de l'année dernière. C'est une goutte d'eau, mais d'abord, c'était des Palestiniens. Et c'est la fierté de la République, dans la grande tradition de la politique étrangère de la France, d'équilibre auprès d'Israël et auprès des Palestiniens. Et c'est la fierté des agents de l'OFPRA que d'être allés entendre avec le HCR des familles palestiniennes de Syrie pour les accueillir en France. Ces opérations-là, nous les avons conduites en Égypte, au Liban, en Jordanie. Le gouvernement a décidé de les prolonger en 2015. Et donc, nous sommes déjà dans la logique que vous indiquez là. C'est-à-dire qu'en complément de celles et ceux que nous accueillons sur le territoire national, nous allons, avec le HCR, entendre ces familles, notamment des familles qui sont dans une situation d'extrême vulnérabilité, et de manière à pouvoir les accueillir en France. Non, mais pardon d'insister, mais c'est vraiment très peu, quoi. Oui, c'est très peu. 500 par rapport à... Plus 500 par rapport aux 3 millions de réfugiés. Mais bien sûr, c'est pour ça que je parlais de cette disproportion terrible entre les 3 millions de déplacés et ce que nous pouvons faire. Mais ce que nous pouvons faire, nous devons le faire, nous veillons à l'amplifier chaque fois plus, et l'OFPRA est disponible pour faire plus et fera plus. Au-delà... L'idée de déposer les demandes d'asile en amont, est-ce que ça, ça vous paraît ? C'est un peu ce dont je vous parle là, c'est-à-dire que lorsque nous allons, à travers ces opérations de l'OFPRA au Liban, en Jordanie, en Égypte, que nous allons poursuivre cette année, c'est un peu ce qui se passe en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, le HCR identifie des familles, notamment des familles, des femmes seules, des femmes avec enfants, des familles avec des enfants malades, et la demande d'asile est examinée par l'OFPRA sur place. Donc c'est déjà ce qui se fait, dans un cadre d'ailleurs qui fait que d'autres pays procèdent de la même manière. Il y a également la réinstallation. Donc ce sont des choses qui existent et qui ont probablement vocation à s'amplifier. Est-ce qu'un geste de la France ne serait pas dire « je lève ce visa de transit aéroportuaire » qui empêche les Syriens de faire escale en France ? Écoutez, ce visa de transit aéroportuaire, il existe. C'est une décision des autorités françaises. Moi, je constate, en tant que directeur général de l'OFPRA, qu'il n'a pas à mes yeux d'incidence majeure sur le nombre des demandeurs d'asile syriens qui viennent en France. Je pense qu'on peut avoir son opinion sur ce visa. Je réserve la mienne. Mais je suis absolument convaincu que ce n'est pas cela qu'il y a une incidence sur la demande d'asile syrienne en France. Ce qui a une incidence sur la demande d'asile syrienne en France, c'est encore une fois quoi les conditions du déplacement et le fait que pour différentes raisons que j'évoquais tout à l'heure, et notamment l'action des passeurs, mais aussi la situation économique en Allemagne et en Suède, et notamment en Allemagne, les demandeurs d'asile syriens ont plutôt tendance à aller vers l'Allemagne et la Suède que la France. Mais je redis que la demande d'asile syrienne en France, depuis 2011, double d'année en année. Cette année, nous aurons accueilli à peu près 3 000 Syriens. C'est peu. Par rapport aux 3 millions, c'est forcément peu. On est forcément frappés par cette disproportion-là. Mais en même temps, nous les accueillons. Nous en accueillons chaque jour un peu plus. Nous sommes aussi présents à Calais. Bernard Cazeneuve a souhaité que l'État joue pleinement la carte de l'asile à Calais et l'OFPRA prend toute sa part. Depuis l'été où je me suis rendu sur place, nous avons enregistré 400 demandes d'asile à Calais. Parce que jusqu'alors, pour tout un tas de raisons, les migrants à Calais hésitaient à demander l'asile. Oui, ils n'avaient pas l'information qu'ils pouvaient le faire. Ils ne savaient pas où faire. Ils n'avaient pas l'information. Ou plutôt, ils avaient une information des passeurs qui leur disaient « C'est pas la peine, c'est trop long ce qui est vrai, mais surtout que ça arrangeait d'essayer de faire passer en Grande-Bretagne. » Depuis cet été, 400 demandes d'asile. La moitié de celles et ceux qui ont demandé l'asile ont été protégées. Parce que ça renvoie à ce que nous disions tout à l'heure. Des Érythréens, des Soudanais, des Syriens, ils sont évidemment protégés. Et dans des délais très brefs. Un délai d'un mois. Là où en moyenne l'OFPRA, après ce doublement de la demande d'asile depuis 2007, met sept mois à répondre. Donc là aussi, nous sommes présents. Et donc, il y a cette conjonction d'actions. Et c'est la force de la France que d'être à la fois présente en tant que grand acteur politique et diplomatique pour d'abord contribuer à la résolution des situations qui provoquent ces déplacements. Une action au niveau européen pour mieux contrôler les frontières extérieures, mieux répartir l'effort entre les pays de la frontière extérieure et les autres, lutter contre les trafics, mieux accueillir. Et puis l'action en France, des uns et des autres, les associations et l'OFPRA qui protègent et qui continuera à protéger celles et ceux qui sont sur le territoire français, sans oublier celles et ceux que nous allons entendre dans la région. Une dernière question, Pascal Brice, avant de nous quitter. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes indépendant, mais vous avez été nommé par le pouvoir actuel, donc par un pouvoir politique. Le sentiment, c'est que sur la politique d'immigration dont fait partie la question de la gestion de ces nouveaux migrants, les choses n'ont pas réellement changé. Est-ce que réellement, il y a une différence entre la gestion de l'immigration par ce pouvoir et par le pouvoir précédent ? Et si vous allez me dire oui, alors vous allez me dire laquelle ? Vous anticipez ma réponse, donc elle n'est peut-être pas totalement fausse. Voilà, j'anticipe sans prendre de grands risques. Je vais vous répondre sur l'asile, parce que c'est ma mission. Moi, je fais non seulement le constat, parce que je suis avec les officiers de protection de l'OFPRA dans l'Action pour protéger, que la feuille de route qui a été fixée par le président de la République au moment de son élection, fruit de ses engagements de la campagne sur l'asile, avec fondamentalement ce principe qui veut que l'asile ne peut pas être confondu avec la politique migratoire, que lorsque l'OFPRA statue sur une demande d'asile, il le fait exclusivement sur des considérations d'asile et de besoins de protection. Ce principe-là, il s'applique pleinement et absolument. Lorsque je vois que Bernard Cazeneuve décide encore une fois de jouer pleinement la carte de l'asile à Calais, eh bien là, il y a un élément nouveau qui me paraît tout à fait fondamental. Et je sais qu'à la fois, le président de la République, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve sont dans cette action-là. C'est aussi ce qui inspire la loi de réforme de l'asile qui a été très bien accueillie à l'Assemblée nationale, parce qu'elle est dans cet équilibre de progrès, de droits nouveaux pour les demandeurs d'asile, qui par exemple peuvent être accompagnés d'une association, d'un avocat dans les entretiens à l'OFPRA, qui reconnaît l'indépendance de l'OFPRA dans la loi, progrès et efficacité, parce que nous devons, aux demandeurs d'asile, notamment à toutes celles et ceux qui ont connu ces parcours effrayants dont nous avons parlé aujourd'hui, des réponses plus rapides. Merci. Pascal Brice, directeur général de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et les apatries. Absolument. Voilà. Merci de m'avoir aidé à développer le cycle. Donc, fin de ce 38e numéro d'Objections. Merci à Karine Fouteau de l'avoir préparée et présentée avec moi. Un salut à toute l'équipe de 5e étage production qui met ce rendez-vous en image. Et à la semaine prochaine avec Jean-Marc Germain, un député PS qui est proche de Martine Aubry et qui publiera le jour de l'interview, qui publiera le journal d'un frondeur, tout un programme aux éditions de l'Atelier. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada